Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mercredi 17 avril 2024, j'espère que vous êtes d'attaque. Tout à l'heure je posterai donc la suite des tirages professionnels à tarifs financiers. Non c'est même la fin, c'est les derniers, ce sont les capricornes, berceaux et poissons. Voilà, donc nous sommes le mercredi 17 avril 2024, quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Sachant que c'est encore et toujours les mêmes cartes qui sortent à la fin, donc le jeu du masculin en premier. Le 10 d'air encore une fois, écoutez on vous parle encore une fois de la fin des souffrances, la fin des difficultés. Ça fait plusieurs jours, semaines je ne sais pas, mais une semaine ou deux, une dizaine de jours peut-être, qu'on n'a que les cartes vous parlant de fin des souffrances, des difficultés, d'une période difficile, d'une relation difficile, situation difficile, travail difficile, souffrance aussi, je ne sais quoi. Donc voilà, quelque chose de difficile est terminé. On a les projets communs, elle est tombée à l'envers, elle a le 4 de carreau. Peut-être que c'est des projets communs, qu'une personne, vous ou l'autre, je ne sais qui, vous voyez qui ça vous parle, c'est des projets communs que quelqu'un voulait faire avec quelqu'un, ou qui était déjà fait, construit. Donc c'est peut-être une question de vie commune, de famille, de travail ensemble, de projet. C'est terminé, ça ne se fera pas, ou ça ne doit plus être, parce que c'était trop difficile à faire, à mettre en place, ou c'était trop pénible à vivre. Donc ça ne se fait pas, ça ne se fera pas, ou ça ne se fera plus, ou ça ne doit plus être le cas. On a Jean le Baptiste, prophète annonçant le Messie. On vous parle d'une personne qui arrive pour la personne, justement, pour qui c'est terminé. La personne qui se dit, c'est terminé, ça n'aura pas lieu, ou c'est terminé, ça ne doit plus exister, des projets avec quelqu'un. Cette personne-là voit arriver dans sa vie une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, peut-être la bonne personne. En tout cas, c'est l'avant-dernière bonne personne. Si ce n'est pas de la bonne personne, c'est comme un prophète qui annonce le Messie, donc comme un avant-gardiste annonçant la bonne personne, mais peut-être que c'est même la bonne personne. En tout cas, on vous parle d'une... ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une personne venant parler à quelqu'un, apportant un message important. Bon. Mais on a la parole, oui, apparemment. Apparemment, il va y avoir une communication importante venant d'une personne qui arrive, pour la personne qui aura su faire le deuil de projet qui ne devait plus être. Une communication importante arrive, ou alors parce que le personnage arrive, se présente et là, la personne concernée par le tirage va parler et va s'exprimer, dire des choses importantes. On va tirer une carte pour les relations concrètes ou pas, et les projets. Un parcours de foi. Ok, alors c'est autant un parcours de foi pour la personne qui attend une rencontre, un message, une personne venant apporter une information importante, une réponse, que pour la personne en elle-même qui avance, qui arrive. On parle d'un parcours de foi. Alors, on va préciser la carte. On a la séparation. Eh bien, pour certains, le parcours de foi, il faut s'en séparer. On a peut-être quelqu'un qui se sépare d'un parcours de foi aussi. Parce que peut-être ce qui était associé à un parcours de foi, c'était des projets communs, espérés avec quelqu'un à faire, ou qui avaient été fait. Donc, on a une personne qui peut aussi se séparer d'un parcours de foi, si se séparer du parcours de foi fait avancer dans un processus. On a d'autres personnes pour qui c'est une séparation qui doit avoir lieu. Et on a quelqu'un qui doit parler et qui doit dire, voilà, je me sépare de toi, je me sépare de ces projets communs, ensemble, qu'on était censé faire, quels qu'ils soient. Ça peut être dans le cadre sentimental, vie commune, famille, mariage. Ça peut être dans le cadre professionnel, projet de collaboration de collègues, d'entreprise. Ça peut être dans le cadre amical, familial. Voilà, on avait prévu de faire tel événement, telle vacance, de faire je ne sais quoi. On a une personne, en tout cas, aujourd'hui, qui va parler, qui va s'exprimer et qui va dire, je n'y crois plus, je me sépare de cette foi dans ça, ou surtout, je crois qu'il faut se séparer et couper ça. Une personne le dit ou une personne l'apprend. On va tirer une carte avec l'oracle du masculin au-dessus du 10 d'air. Tomber à l'envers. Victime. Je sais que je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer. Bon, on a une personne pour qui c'est fini, la victimisation. On a quelqu'un, déjà, qui n'est plus victime de quelqu'un, d'une personne, d'une situation, qui ne souffre plus, parce que la personne s'est totalement libérée d'une personne ou de la situation dont la personne était victime, que ce soit un couple, un travail, une famille, des amis, d'un comportement, des peurs. On a quelqu'un qui n'est plus victime de ça, qui s'en est libéré, ou aussi qui sort d'une victimisation, qui arrête de se plaindre et qui met les actions en place pour se libérer. On va tirer une carte au-dessus des projets communs avec l'oracle de la féminine, je crois qu'elle est plutôt droite, connectée. Je me sens connectée à toi, je te ressens tout le temps. Alors, on a une personne qui se sent connectée à quelqu'un, à quelqu'un d'autre, ou qui se sent connectée à un chemin, et qui donc ne se sent plus connectée à une personne dans des projets communs, à faire ou fait. Ou alors, on peut avoir aussi une personne qui dit « Je suis toujours connectée à toi, mais je ne veux plus qu'on habite ensemble, qu'on soit mariés, qu'on élève les enfants ensemble sous le même toit, qu'on travaille ensemble. » Voilà, on garde la connexion, on garde la partie sentimentale, émotionnelle, spirituelle, la communication, mais tout ce qu'il y a de matériel et de construit, c'est non. Ou alors, on ne garde que la partie spirituelle, de respect, de la connexion et de l'amitié envers ce que ça a pu apporter à chacun pour travailler, mais on arrête tout projet et même toute relation dans la réalité, toute communication, toute entrevue, rien. Donc ça dépend, mais on a une personne en tout cas qui se sent connectée à son chemin et qui sait ce qu'il faut couper comme projet, avec qui, quoi, comment, ou qu'il ne faut plus les faire ou qu'il ne faut plus y croire, et qui peut-être garde une bribe de connexion, ou c'est parce que la personne est connectée à quelqu'un d'autre ou à autre chose. Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour ce mercredi 17 avril 2024 ? On a le 10DR, on vous parle de la fin des souffrances, la fin des difficultés. On a une personne pour qui, c'est la fin des souffrances, des difficultés, d'une relation, d'un problème, d'une situation, d'un projet de je ne sais quoi. Particulièrement de projets en commun faits avec quelqu'un ou avec des gens, des projets concrets à faire ou déjà fait, déjà construit. C'est abandonné, ça n'aura pas lieu, c'est terminé, ça ne doit plus être fait. Parce que la personne attend quelqu'un d'autre, va vers quelqu'un d'autre, ou parce que ça s'est coupé, il y a une nouvelle personne qui se présente, une information importante, un projet, une situation débloquée par une arrivée d'une personne, et il va y avoir une communication importante dans cette situation. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada